voilà c'est qu'il ya quelques années je me trouvais à melin et donc on était dans la mission à joseph maronne et puis là il ya un couple qui sont arrivés lui c'était un serviteur de dieu et puis moi je ne les connaissais pas mais dieu les connaissait lui parce qu'il était à son service et il venait de perdre son frère et donc il était vraiment découragé mais moi je ne savais pas je les connaissais pas et puis ça fait que quand ils ont arrivé le seigneur et m'a mis à coeur d'aller vers eux et j'avais 20 euros et d'aller vers eux de lui donner ses 20 euros et de leur dire que dieu sera toujours avec eux qui ne laissera jamais tomber et qui les soutiendra toujours qui n'ait aucune crainte parce qu'il s'accompagnera toujours et qui sera toujours avec eux et qui leur remettra toujours la paix et puis donc moi je croyais que c'était dans ma tête mais le seigneur a continué à travailler toute la nuit entière à travailler mon coeur et quand il a il s'est mis quand quand la nuit elle s'est passée j'ai pas dormi de la nuit je croyais que c'était dans ma tête et puis je dis non c'est dans ma tête et puis le seigneur me le répétait sans arrêt donc est ce que j'ai fait moi j'ai le matin je me suis levé j'ai été vers ma nièce je lui ai dit voilà le seigneur m'a mis à coeur que je dois parler à ces gens là et puis de leur dire que le seigneur est toujours avec eux qu'il est qu'il est là sera pas tombé et qui va leur mettre la paix et puis il faut que je leur emmène ces 20 euros et je dis seigneur je dis moi je peux pas je dis je les connais pas qui c'est trop dur pour moi et puis ça fait que elle qu'est ce qu'elle m'a dit à m'a dit écoute je te donne 20 euros de plus et va lui amener puisque dieu te l'a montré et puis ça fait que moi je dis seigneur c'est pas possible je dis comment je vais faire c'est trop gênant et puis ça fait que bon je y étais quand même et en marchant sur la route je priais je dis seigneur je dis c'est dur ce que tu me demandes je dis moi je les connais pas et je dis bon je vais le faire quand même mais en même temps je me disais seigneur pourvu qu'elle n'est pas là la femme et qu'elle n'ouvre pas la porte je dis parce que c'est trop gênant je les connais pas et quand la femme j'ai été dans sa porte j'ai frappé à la porte et quand elle a ouvert la porte le saint-esprit met tellement ton pied fort dessus que je me je me suis mis presque à pleurer les larmes me coulaient des yeux et puis ça m'est sorti tout seul de la bouche et puis je dis voilà je viens de la part de dieu le seigneur m'a dit qu'il ne vous laissera jamais tomber qui sera toujours avec vous et qu'il faut que vous repreniez courage et puis que que le seigneur va vous aider et puis elle m'a fait monter chez elle et puis elle m'a dit voilà monte chez moi j'ai quelque chose à dire m'a dit voilà a dit merci pour les 20 euros a dit parce que c'est 20 euros a dit si tu me les emmenais pas j'avais pas d'argent pour faire mes commissions aujourd'hui et a dit j'ai demandé à dieu comme mon mari il est découragé il est vraiment découragé qu'il a perdu son frère il a plus de courage à rien et et c'est vraiment dur pour lui et ça fait qu'a dit écoute j'ai demandé à dieu hier soir seigneur montre nous que tu nous laisse pas tomber que tu es toujours avec nous et que tu seras un secours pour nous et a dit j'ai dit seigneur envoie moi quelqu'un que je connais pas quelqu'un que j'ai jamais vu il faut que tu nous envoie cette personne pour nous montrer que tu es avec nous et puis ça fait que a dit voilà a dit j'ai la réponse que dieu m'a donné il t'a envoyé à toi je ne te connais pas mais tu viens vraiment de la part de dieu parce que c'est ce que j'avais demandé hier quelqu'un que je connaissais pas ben je dis écoute je dis moi j'ai pas dormi de la nuit je dis le seigneur m'a mis à coeur qu'il fallait que je te fasse ça et je dis je crois je croyais que c'était dans ma tête mais il n'y a pas d'hasard avec dieu voilà je dis je t'ai donné ces 20 euros mais je te dis vraiment le seigneur m'a dit qu'il fallait surtout pas que vous laissez tomber qui sera toujours votre secours il sera toujours avec vous et vous aidera dans toutes les situations et là la femme elle m'a dit je te remercie vraiment on en avait besoin et ça fait que après cette femme elle est revenue vers moi avec son mari ils m'ont remercié je leur ai fait un café tout et puis quelques jours après il devait partir elle est venue vers moi et puis elle m'a dit écoute elle m'a dit le jour que tu es venu a dit dieu ça servit vraiment de toi a dit parce que je lui expliquais à mon mari et mon mari a dit c'est inimaginable a dit on n'a plus la même vie a dit la paix qui est rentrée dans lui la paix qui est rentrée dans nous a dit je peux même pas de l'expliquer le seigneur s'a servi de toi parce que moi j'avais demandé quelqu'un qui ne nous connaissait pas du tout et dieu s'a servi de toi je te remercie ma soeur et je remercie dieu que dieu s'a servi de toi a dit parce que a dit il n'y a pas d'hasard avec dieu quand on demande quelque chose à dieu dieu nous l'accorde et merci seigneur parce que maintenant on est tous des personnes on peut être tous utiles pour les choses de dieu qu'on soit des hommes qu'on soit des femmes on est tous des servantes et des servants pour dieu et il n'y a pas de plus simple ou de plus haut on peut tous être au service de dieu le petit peu de choses que nous faisons pour dieu pour dieu c'est immense c'est grand et puis le seigneur de nous voir accomplir des telles choses le seigneur est fier de nous et seigneur faites le parce que vraiment moi ça m'a encouragé encore plus d'avancer avec le seigneur parce que je sais que on est utile dans les mains de dieu et surtout de un petit travail que vous faites c'est pour dieu que vous le faites et je remercie le seigneur de savoir servi de moi et j'espère que dieu aussi de tout mon coeur il peut se servir de tout le monde que tout le monde demande un petit travail à dieu quel que ce soit le travail que vous demandez à dieu il est pour le service de dieu et moi j'avais demandé que dieu me donne un travail et puis je m'en avais pas aperçu que ce travail dieu me l'avait donné là et là ça n'était que le début parce que dieu m'a servi de moi dans beaucoup de choses le seigneur me donne toujours des petits travails parce que je mets des témoignages j'envoie des mots il y en a qui me demandent qui me demandent des choses et je leur envoie des petits mots de réconfort de la part de dieu je prie pour eux et ça les aide à eux et si vous savez combien combien que j'en retire des grandes choses et que spirituellement ça me fait grandir dans les choses de dieu je remercie le seigneur pour ça mon père à moi était comme ça c'était c'était il s'appelait garçon forjas mon père c'était un homme de dieu que je peux pas vous l'imaginer qu'à l'homme de dieu c'était jusqu'à la fin qu'il a servi le seigneur ma mère dans ses vieux jours elle a beaucoup de problèmes mais le seigneur l'a sorti de beaucoup de maladies et elle va toujours réunion elle témoigne toujours de dieu mes parents sont des exemples ont été des exemples pour dieu et aujourd'hui moi je veux être des exemples pour mes enfants et je remercie le seigneur pour ça pour tout ce qui m'a donné tout au long de ma vie